Bonjour à tous et bienvenue pour le Pokémon Crystallenge, le challenge dans lequel je dois reconnaître les cries des Pokémon. Les cries, c'est les cris dans la langue de Shakespeare, pour ceux qui sont un petit peu perdus. C'est très simple, un cri de Pokémon qu'on écoute, qu'on peut l'écouter autant de fois qu'on veut. On a quatre propositions, on doit trouver le Pokémon qui correspond. Alors comme ça, ça paraît facile. Et c'est pour ça que j'ai fait une série pour m'entraîner, j'ai fait 67. Et du coup, j'ai demandé sur Twitter, je me suis dit, mais attendez, si j'ai fait 67 du premier coup, les gens font des perfects, c'est facile. Et on m'a dit, le score moyen est à 55. Il y a un mec qui m'a dit, la moyenne est à 55,8, il a fait des stats incroyables et le highscore est à 65. Du premier coup, j'ai fait 67. Malheureusement, c'était pas en vidéo, donc je suis évidemment très déçu, j'aurais dû tourner direct, mais j'aurais pas pu me douter que j'allais faire un score comme ça. Enfin, que j'allais faire le highscore. Donc je suis très déçu, donc j'espère faire au moins aussi bien. En tout cas, c'est Perrux qui m'a nominé. Alors j'ai pas compris, il y en a, ils m'ont dit, Perrux t'as nominé, d'autres m'ont dit, Perrux ne t'as pas nominé. J'ai pas compris le délire, en tout cas c'est pas grave. On va commencer avec la première génération. Avant ça, ne jugez pas la petite coupure que j'ai sous le nez. Non, je ne me suis pas abattu. Enfin si, contre 10 personnes, j'ai toute mise à terre. Mais bon, c'est pas important. Je me suis mis un coup d'ongle pendant un barbecue, c'est une longue histoire, mais c'est pas grave. On va commencer par la première génération, qui je pense est l'une des deux plus difficiles avec la cinquième. Parce qu'il y a beaucoup de cris qui se ressemblent. C'est pas la plus difficile, mais c'est la plus piège. La plus difficile, c'est évidemment la cinquième, puisqu'on a tous oublié les pokéons de la 5G. La 6 et 7G, les cris des pokéons, c'est impossible de se tromper. Normalement, ils sont trop faciles. On le reconnaît beaucoup trop facilement. La 3G, c'est ma génération préférée, quand je suis gamin, tout ça. Donc, je devrais m'en souvenir. Et la deuxième n'est pas trop difficile. C'est celle où il y a le moins de pokéons avec la 6ème. Donc, ça devrait aller. En tout cas, on commence par la première. Où je pense pouvoir me permettre de faire une erreur. Plus, ça me paraît beaucoup. Si je veux faire au moins aussi bien que mon pb. Et pour faire le high score des youtubeurs, il faudrait que je fasse 66. Ce qui, je pense, est à ma portée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Commençons avec le premier cri. C'est forcément Triopicker. Il y a une répétition qui nous montre qu'il y a bien 3 personnes, 3 animaux, 3 pokémons, entre guillemets, qui crient. Non, Kikli est vachement différent de Tahinion. C'est forcément Tahinion. Ça, c'est Dardanian. Ça, c'est Galoppa. Ça, c'est Evoli. Ça, c'est Empiflor. Ça, c'est Aquacuac. Ça, c'est Staros. Ça, c'est Furosinge. Ça, c'est Dracaufeu. Et c'est un 10 sur 10 pour commencer. Bon, la série est très facile, celle-là. Je pense. Je pense que j'ai eu une série très facile parce que là, 1G, je pense, peut être très piège. Mais là, vraiment, j'ai eu aucun doute. Aucune... Enfin, jamais j'ai eu de doute, là. Donc, je pense que c'était facile. J'espère que je ne vais pas voir que des séries faciles parce que sinon, on va me dire « Ouais, mais t'as eu des séries faciles, rends l'argent et tout. » Non, non, non. Bon, pire, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Du coup, deuxième série, enfin, deuxième génération plus tôt. Comment je pourrais me tromper entre ces quatre-là ? C'est tous les jours, jolie fleur, ça. Et crémeux, mais d'accord. J'ai fait une série où je jouais que des crémeux. Donc, je sais, je peux le reconnaître. Ce n'est pas trop compliqué pour moi. Je pense que c'est Snubble. Ouais, ça me paraît évident, en fait. Mélo, ça. Non, Coxie, ce n'est pas ça. C'est Mélo, ça. C'est Tarpo, ça. C'est évidemment Tarpo. Et il est joué depuis la nuit des temps en compétition. C'est forcément Tarpo. Mais évidemment que c'est lui. C'est Karatrox, ça. Ouais, c'est Karatrox. Ça, c'est Céléby, ça, c'est facile. Attends. Oh, j'ai un doute. Ah, ça, ce ne serait pas Fleur à vol. Non, c'est Céléby. Un fabuleux, normalement, je ne peux pas me tromper. Je pense que c'est Volcaropod, mais... Non, Antiphusion, je pense que je le reconnais très mieux que ça. Non, ça me paraît bizarre que ce soit... Ça me paraît très bizarre que ce soit... Je pense que c'est Volcaropod. Ça fait très électrique, hein. Donc, je suppose que c'est liquide. Je ne suis pas sûr avec Paume d'Épique. Mais je vais dire liquide. Ça me paraît très électrique comme Cree. Bon, ça, c'est l'énergie, c'est facile. 10 sur 10 alors que j'ai eu beaucoup de doute. Alors là, c'est une bonne surprise. Très, très bonne surprise. Bon, Jolie Fleur, c'était facile. Ça, c'était facile. Ouais, c'est pas facile, je trouve. Vraiment. Oh, c'est le même délire. Mais j'aurais... Je pense que c'était Coxy. Enfin, si... Ça, j'aurais reconnu Coxy, je pense. Ça, c'était facile pour moi. Ah ouais, non, pas du tout. Non, mais Caratroc, on s'en souvient de son Coxy. Je ne sais pas pourquoi, mais on s'en souvient. Ah ouais, ça, c'était super piège. Oh la vache, le... Ah ouais, bon, si c'était... Si j'avais entendu ça, j'aurais trouvé facilement Fleur à Vol. Mais ça, il y a le doute, je trouve. Ah ouais, mais ça, comment vous vous rappelez de ça ? Bon, Tiflosion, ça, on pouvait l'écarter. Ça, c'est clair. Et j'ai un mignon, ça, clairement, on pouvait l'écarter. Ah ouais, pas du tout le même truc. Ouais, non, il y a vraiment un truc électrique dans le cri de... De l'équipe, je trouve. Donc, pour l'instant, on est en sans faute. On a fait la première de la même génération, on est en sans faute. 10 sur 10 à chaque fois, je suis assez content. Enfin, je suis même très content, je ne peux pas être plus content que ça, forcément. Et surtout qu'on enchaîne avec la 3G, qui, normalement, est celle que je connais le mieux. Donc, j'espère rester sur un sans faute, parce que la 4G, 4G, c'est le passage difficile. Donc, si on fait sans faute avant ça, je serai très, très, très content. Allons-y. Ça, c'est Kaorine, on ne peut pas se tromper vu les autres propositions. Non, Kaimor, c'est beaucoup plus long que ça. Medidica, c'est carrément plus saccadé. Et ok, ok, je pense que ça n'a rien à voir, donc ça doit être Wellmer. Serpent, ça ? Non, par la cool, ce n'est pas ça. Par la cool, je pense que je le reconnaîtrais, et Serpent, comme on ne le voit jamais dans l'aventure, quelle que soit la version. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal. En tout cas, ce n'est pas eux. Non, c'est Serpent, je pense. Ah, Norit, ça. Oui, c'est facile, ça. Terral, les jours. Torgalis, facile. Joko, facile. Harry Kweza, facile. Regice, facile. Je ne laisse même pas finir. Et ça, c'est le Blind Alice, oui, il est plus sombre. Non, c'est Blind Alice. Et déci en déci sur la 3G. Bon, en vrai, la 3G, il n'y a pas trop de surprises, parce que je vous ai dit, celle que je connais le mieux, je n'ai vraiment aucune excuse pour ne pas faire un perfect sur la 3G. Donc, pour l'instant, on est en sans faute, alors qu'on n'a pas fait les deux générations que... Enfin, en 4M, je ne sais pas si c'est dur que ça. C'est ça que j'ai le plus de doute, en fait. Donc, c'est pour ça que je dirais que je vais être au milieu, niveau difficulté. Alors que la 5M, par contre, ça va être très dur. Enfin, si je fais un perfect sur la 4G, je serais vraiment très, très, très content, parce que je pourrais enchaîner sereinement avec la suite. Allons-y pour la 4G. Ça, c'est Cradopo. Oui, non, c'est Cradopo, je n'ai pas de doute. Alors, pas tous les jours. Mustéflo, c'est facile, ça. Je l'ai joué en compète il n'y a pas longtemps. Bon, ça, c'est bien. Tous les jours, c'est... Castorneau. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Je pense que ça, c'est autre chose. Je le reconnaîtrai, lui. Chaffreux, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est... Je pense que c'est Céribou. Roserad, je... Non, je pense que les autres, je les aurais trouvés plus facilement. Je pense que c'est Céribou. Par élimination. Ça peut être que Tortipouce, ça. Merci, les autres propositions. Non, mais... Ils mettent un cri de petit Pokémon et regardez-moi les trucs que j'ai à côté. Non, mais... N'importe quoi. Ça, c'est Pijako. C'est le cri le plus facile à reconnaître de l'histoire du jeu. Pijako, si vous avez fait des manips RNG, vous... Enfin, en quatrième génération ou en cinquième. Ou les deux, je ne sais plus. Non, en cinquième. Je ne sais plus. C'était il y a longtemps que j'ai fait ça. Vous connaissez forcément le cri de Pijako. Ça, c'est trop facile. Ça peut être que Roussebouton. Oh là, ce n'est pas facile, ça. Enfin, ce n'est pas facile. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas Pylord. Si c'était LXI, je... Non, ce n'est forcément pas Pylord par élimination. Non, c'est trop métallique pour que ce soit Galam. Ça doit être Bastiodon. Putain, est-ce que je fais 10 sur 10 ? Ce serait trop beau. 9 sur 10. Bon, on a fait une erreur sur la 4G. Je pense que c'est très OK. Surtout qu'on n'a fait que des sans-fout avant. Ça, c'était facile. Ça, c'était facile. Ça, c'était facile. Ça, c'était facile. Ça, c'était pas évident. Enfin, par élimination, c'était facile en fait. Ouais, ouais. Les cris des insectes. Quand c'est un insecte... Et qu'il n'y en a qu'un seul insecte, c'est facile à reconnaître. Ouais, donc ça, OK. Et c'était Galam ! Oh, c'est tellement la même chose ! Oh non ! Mais pourquoi il y a un bruit métallique avec Galam ? Parce qu'il a des lames, ouais, je sais pas. OK, bon, bah du coup, 9 sur 10 sur la 4G. J'ai un petit bloc-note à côté. Je sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, j'en sais rien. Où je note mes scores pour pas oublier. On a fait notre première erreur à la 4G. Bon, on l'a fait seulement à la 4G. On en a fait qu'une seule. Donc ça va. J'ai droit à deux erreurs. De toute façon, 6-7, normalement, il n'y a pas... Enfin, 6-7, j'ai vraiment pas le droit de faire une erreur. Parce que c'est vraiment très facile, normalement. Mais on s'attaque au plus gros morceau, la 5G. Et là, ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Je pense que c'est Pashmila. Non, 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 si c'était lui... Non, non, c'est Pashmila. C'est Pashmila. Mais regardez, ils ont tous les mêmes... C'est tous des trucs qui volent. C'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce que c'est Trioxydre ou est-ce que c'est Aeropteryx ? Oh la manche, c'est trop dur ça. Je vais dire Trioxydre, mais j'ai pas une grande conviction. Eh, on dirait pas un téléphone qui vibre. Mais c'est totalement un téléphone qui vibre. Nouveau message. C'est génial. Mais c'est totalement Batrakené. Oh putain, est-ce que c'est... Mascaïman ou est-ce que c'est... Flotte à joues ? Non, c'est Flotte à joues. En vrai, je suis choqué si c'est lui. Non, c'est Flotte à joues. Ça, c'est totalement Léopardus. Non, c'est Manternelle. C'est pas Doudoué. Non, c'est Manternelle. C'est trop solennel pour que ce soit... Une pré-évolution. Enfin, un Pokémon de base. Oh, je pense que c'est Mushanna, ça. Le Brrrrr, comme ça, c'est... Je sais que Crabicoc a un cri très chelou, un peu dans ce délire-là. Donc, je suppose que c'est Crabarac. Ça, c'est Siderella tous les jours. Il était trop joué en compétition pour que je m'en rappelle pas. Ça, c'est pas du tout à Flotte à joues, en fait. C'est ça que je trouve bizarre. Parce que ça me paraît très bizarre que c'est celui... Non, je pense que c'est Flotte à joues. Oh ! 7 sur 10. J'ai plus le droit à l'erreur. Après, si je veux faire... Bon, je peux pas faire mon meilleur score. Du coup, très dommage. Oh, c'était donc Sendile. Ok. Et donc, je suis... Oh, c'était Juno Crack. Ah, mais rien à voir. Ah, rien à voir. Sérieux, Marakashi, là ? Ah ouais, je vous avoue que je suis trop choqué. Oh, merde. Alors là, franchement, grosse déception. Mais je vous dis, la 5G, c'est la plus difficile. 7 sur 10, quand même. Heureusement que j'ai fait quasiment aucune erreur avant. Enfin, que je n'ai fait qu'une seule avant. Donc, pour l'instant, si je fais sans faute pour la fin, je fais 66. Mais ça veut dire que j'ai pas le droit à l'erreur sur 6, 7G. Après, c'est les plus faciles. Avec la 3ème. Mais quand même. Ça, c'est Florge tous les jours. Ah, Dimoclès ou Exegene ? Non, Dimoclès. Excusez-moi, mais c'est littéralement le cri de l'animal. Eh, pas à moi, pas à moi. Yveltal, il y a bien un mec au monde qui va trouver, c'est moi. Gourou Jace, forcément. Bah, c'est facile, un cristacé. Non, si j'étais... Lui, je le reconnaîtrais. Goumi, je pense. C'est pas lui, c'est pas lui. Non, Dragal, ça doit être complètement autre chose. Ça, c'est Grelasson, forcément. Yes ! 10 sur 10, c'est ça qu'on veut voir ! Yes, yes, yes. Et il reste plus que la 7ème génération, Les enfants, on n'a pas droit à l'erreur Si on veut être le meilleur, sir. Ok, bon, ça, c'était facile. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que, Exegene, il y a vraiment un bruit de lames Qui se... Qui se... Qui se... Comment dire ? Qui glisse l'une sur l'autre, quoi. Ouais, c'est bien ça. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Oh, en vrai, eux, c'était pas évident. Ouais, rien à voir. Ouais, lui, ça se reconnaît beaucoup plus. Ah, putain, il me pète les oreilles. Ouais, donc, rien à voir. Et ça, c'était facile. Ok, il ne reste plus que la 7ème génération, Les enfants. La pression, la pression, la pression, la pression. La pression ! C'est Moscato, forcément. Ah, tellement désagréable. Bon, c'est forcément le petit dragon, là. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Bon, c'est très passable, ça. Ça ne va pas me faire croire que c'est Matoufeu Qui est un chat, qui fait ce bruit-là. Non, mais c'est très passable, ça, à tous les gens. Si je ne reconnais pas Bambouazelle, Excusez-moi, mais il y a un problème. Le problème, c'est que le crit se peut qu'il me... Non, ce n'est pas Zéroïde, ce n'est pas... Ce n'est pas chelours. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur ! Est-ce que c'est Toxapex ? Enfin, est-ce que c'est... Pré d'Astéry ? Ou d'Anticris ? Je ne sais pas. Ça me paraît très bizarre qu'un poisson ait ce crit. Je pense plutôt que c'est un crustacé. Non, je pense plutôt que c'est... Pré d'Astéry. Ou Vorastéry, je ne sais plus, je ne sais jamais. C'est gouroutant, ça, c'est facile. Je ne connais pas le crit de Machado, je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais vu in-game. Je crois que je n'ai jamais vu in-game. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ça me paraît léger pour un Pokémon fabuleux. Après, c'est un petit Pokémon. Ce n'est pas un gros clou non plus. Mais ça me paraît très bizarre que ce soit lui. Je pense que si je ne sais pas du tout, c'est que c'est Machado, en fait. Chrysapil, on en rencontre dans l'aventure. Non, c'est Machado. Je la sens mal, je la sens très mal. Ce n'est pas Matoufeu, ce n'est pas Chelours. Non, mais c'est forcément Muggy Arnaud, il y a un bruit métallique. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était Galam. Ce n'est pas Rolette, ce n'est pas Palocène. Ce serait lui. Ce n'est pas les flèches, ça, c'est bizarre. J'ai peur de ne pas faire le Highscore à cause de ça. Mais je vais dire Picléron. Ça, c'est les flèches, ça, c'est les flèches. Donc, c'était bon avant. Et... 10 sur 10 ! Oh, enfin des enfants ! 66 sur 70, le Highscore, il est là. Je vous l'avais dit. Oh, putain. Un prêt, par contre, c'était très, très chaud. Oh, putain. La dernière série était tellement difficile, en plus. Beaucoup plus que ce que je pensais. Bon, Buzzword, c'était facile. Jean-Gmo, c'était facile. Palocène, c'était... C'était facile, c'est le style-là. C'était facile. Ça, ce n'était pas facile. Je pense que ce n'était pas évident. Mais ça ne faisait pas trop poisson. Ça faisait plus crustacé que poisson. Oranguru, ça allait... Ça, c'était super dur. Attends. Ouais, rien à voir. Mais comme le cri de Machado, je n'avais jamais entendu. J'avais un gros, gros doute. Mais garde-là, c'est pareil. Je n'ai jamais vu une game. Ouais, ils n'ont rien à voir. Mais c'est exactement le même problème pour ces deux-là. Ouais, ils n'ont rien à voir. Mais quand j'entends ça, désolé, mais je n'ai aucune idée. Et ça, le dernier était facile. On a fait 66 sur 70. Bon, j'ai fait moins bien que la première série que j'ai faite. Donc mes deux séries, j'ai fait 67 et 66. Dommage que vous n'ayez pas eu la première. Mais bon, au final, j'ai fait le high score. Donc je suis assez content. Est-ce que quelqu'un va être capable de me battre ? Je vais nominer... Alors, j'ai déjà prévu mon coup. Je vais nominer Nashray, Maître Armand et Sorcier Malgache. Je ne sais pas s'ils ont déjà été nominés, mais vu que je n'ai pas regardé les vidéos des autres. Ah oui, oui, je préfère vous préciser. Je n'ai pas regardé les vidéos des autres avant de faire celle-là. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, je ne regarde que des trucs américains. Et sinon, je regarde des streams. Donc je n'ai pas pris le temps de regarder les autres. J'ai juste ouvert le site et j'ai fait une série avant de tourner. Je n'allais pas faire ça avant même d'essayer. Enfin, avant même de... Pas de m'entraîner, mais avant même d'essayer. Il fallait que je vois à quoi ressemble le site, etc. Donc je suis content, je suis soulagé. Je ne vais pas vous mentir. Petit 66 sur 70. On est content. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le high score. Et pour la vidéo trop longue, évidemment. Je vous fais des petits bisous et je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. A plus. Abonnez-vous. Laissez un pouce bleu. Mets la cloche. Et fais-moi un don. Non, vous n'êtes pas obligé. Allez, à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada